Générique Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons sur les résultats des élections européennes avec le frère Poquillon, secrétaire général de la commission des épiscopas de l'Union Européenne. La visite en France du patriarche de Moscou et de toute la Russie, sa sainteté Cyril, il était samedi à Strasbourg pour consacrer la nouvelle église orthodoxe russe. Et puis quand la musique permet de rompre l'isolement, fin de semaine dernière, de jeunes musiciens professionnels et des détenus se sont rencontrés le temps d'une création. Reportage dans cette édition. Les chrétiens du Burkina Faso à nouveau pris pour cible dans le nord du pays dimanche dernier. Quatre paroissiens ont été tués. Un nouveau drame qui choque profondément la communauté chrétienne. Et au-delà, alors comment comprendre ce regain de violence contre les chrétiens ? Comment le surmonter ? Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger est ce soir sur notre plateau. Et on commence cette édition avec le résultat des élections européennes. Et ce que l'on peut retenir de ce scrutin, c'est à la fois la poussée des écologistes partout en Europe, mais aussi l'extrême droite qui s'impose. En France et en Italie, les partis de cette famille politique sont arrivés en tête. Alors qu'est-ce que ce constat révèle ? On écoute le frère Poquillon, secrétaire général de la Comessie. Les résultats des élections montrent un renforcement de la préoccupation écologique, qu'il s'agisse de partis dédiés ou alors même dans les campagnes des partis dits généralistes, enfin plus généralistes. Et puis on a de l'autre côté des partis qu'on qualifie de nationalistes. Et je pense que les deux, effectivement, reflètent les préoccupations qui sont les nôtres en Europe. D'abord, dans quel environnement vivons-nous ? Tout ça, c'est la préoccupation des plus jeunes, on le voit. Quand on entend des jeunes de 16 ans dire « Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ? » Aujourd'hui, nous qui sommes plus âgés, ça nous met face à nos responsabilités. Donc première préoccupation, dans quel monde voulons-nous vivre ? Et puis dans quel monde voulons-nous vivre ensemble ? La question de l'identité, elle doit être entendue aussi. Nous avons le sentiment de perdre la maîtrise de nos vies au sein de l'Union européenne avec une grande diversité, comme on en trouve dans nos familles, comme on en trouve dans nos communes, comme on en trouve dans nos pays. Eh bien, il faut sans doute renforcer le lien social. L'Église est aujourd'hui pratiquement la seule à parler du lien social. Le lien social, ça passe encore une fois par des politiques qui soient centrées sur la personne, sur la famille, sur la communauté. Quand on a des politiques fortes dans ce domaine, on n'a plus peur des autres. On peut, à ce moment-là, accueillir de façon responsable. Donc ce que nous espérons pour les cinq ans à venir, c'est que les parlementaires qui viennent d'être élus, puis la prochaine commission, qui va avoir le jour dans quelques mois, quelques semaines, sauront se mettre encore une fois au service des citoyens et redonner une place aux citoyens, quel que soit leur trangelage, quel que soit leur milieu, pour participer à la prise de décision et au développement d'un projet commun. On vient de l'entendre parmi les questions au cœur des préoccupations des Européens, celles des migrants. Eh bien, hier, le pape François a publié son message pour la journée mondiale des migrants, célébrée le 29 septembre. Il constate que lorsque nous parlons des migrants, nous parlons avant tout de nos peurs. Même s'il est normal d'avoir des doutes et des craintes, ajoute le pape, cette peur nous prive d'une occasion, d'une rencontre avec le Seigneur. Agir pour les migrants, c'est agir pour nous, veut faire comprendre François dans son message. Et ce lundi, au Vatican, le chef indigène de l'Amazonie, Raoni, a été reçu par le pape en audience privée dans la perspective du Synode sur l'Amazonie en octobre prochain. Si la teneur des propos n'a pas été rendue publique, on sait que les deux hommes sont engagés pour la survie des peuples autochtones amazoniens. Lors de son voyage au Chili et au Pérou en janvier 2018, le pape François avait souligné que ces peuples n'avaient jamais été autant menacés sur leur territoire, dénonçant la forte pression des intérêts économiques. Le chef Raoni est en tournée européenne pour sensibiliser à la tragédie de la déforestation en Amazonie. Et puis toujours au Vatican, l'espagnol Mgr Ayuso Guixo a été nommé samedi par le pape, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il succède ainsi au cardinal Jean-Louis Torrent, décédé en 2018. Expert de l'islam, il a vécu de nombreuses années en Égypte et au Soudan en tant que missionnaire oubonien. Il y a sept ans, il avait été nommé par Benoît XVI comme secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il y a beaucoup de choses à réparer, recoudre et reconstruire dans notre monde, a-t-il exprimé ? Auprès de nos confrères de Vatican News, on l'écoute. Il y a pas mal de choses dans notre monde à recoudre, à reconstruire et à recréer. Il y a une continuité de nécessité dans le monde du dialogue. Il y a pas mal de valeurs communes, spirituelles, humaines, sociales à promouvoir. L'Église doit être toujours à la frontière, ne peut pas rester close en soi-même, mais ouverte. Et par conséquence, aller à la rencontre de ceux qui sont différents, de ceux qui sont appartenants à d'autres traditions religieuses et culturelles. Même avec les gens de bonne volonté, l'édicastère doit toujours être ouvert. Donc c'est un défi pas nouveau, mais c'est constant qu'il doit continuer en suivant l'exemple donné dans l'histoire, particulièrement à partir du Conseil Vatican II et de la Déclaration Nostra Aetate. Autre nomination à Monaco cette fois. Samedi, Mgr Antonio Arcari a été nommé nonce apostolique dans la Principauté de Monaco. L'archevêque était jusqu'à présent nonce au Costa Rica. Agé de 66 ans, il est italien. Il succède à ce nouveau poste à Mgr Luigi Pezzotto, nommé en 2016. En France, le week-end dernier a notamment été marqué par la venue de sa sainteté Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie. C'est sa deuxième visite en France comme patriarche, après celle à Paris en décembre 2016. Samedi, il était à Strasbourg pour consacrer l'église de tous les saints. L'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, le maire de la ville Roland Risse et l'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov, ont assisté à l'événement. 20 choristes du cœur académique et des écoles orthodoxes de Kiev ont animé la célébration. La construction de l'église de tous les saints avait débuté en 2014. En 2011, le conseil municipal avait octroyé à l'église orthodoxe russe un terrain pour la construction d'une église et d'un centre paroissial. Hier, avant de reprendre l'avion pour la Russie, le patriarche Cyril est revenu sur cette consécration. On l'écoute. Donc, il y a été fait une église de la résistance de la France, et il y a eu une une église de la France, de nombreux concours d'unurs. Dans les russes, 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 les russes sont souvent à Strasbourg. Et l'inviteur de l'hôme, qui s'occupe de la grande présence de l'hôme de l'hôme, c'est évident de ce que l'hôme de nombreux à l'hôme. Je voudrais vous remercier, en utilisant le cas, à l'arrière-là, à l'arrière-là, à l'arrière-là, à l'arrière-là, à l'arrière-là, à l'arrière-là, qui soutenaient l'idée de construire de l'hôme russe et de l'hôme. Et dans une très bienfaitante situation, cette construire a été terminée. Pour moi, c'est important et très bienfait que l'hôme et la prière de l'hôme, et la prière de l'hôme de Strasbourg. Une visite pastorale, mais aussi politique, puisque le patriarche Cyril a rencontré le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le commissaire aux droits de l'homme. À l'issue, il s'est exprimé sur la situation en Ukraine, espérant, je cite, « la fin de discriminations inadmissibles contre certains orthodoxes ». Les tensions sont vives dans cette région depuis la création, en janvier dernier, de la nouvelle église orthodoxe ukrainienne, indépendante de Moscou. En France, le projet de loi concernant la restauration de Notre-Dame de Paris a été adopté avec modification dans la nuit de lundi à mardi par les sénateurs. La quasi-totalité d'entre eux, majoritairement à droite, ont mis en garde contre un chantier qui serait mené dans la précipitation. Les sénateurs ont aussi inscrit dans le texte que la restauration devra être fidèle, je cite, au dernier visuel connu de la cathédrale. Députés et sénateurs vont maintenant tenter de s'accorder sur une version commune de ce texte. Je vous propose de découvrir maintenant une initiative pour rompre la solitude des détenus grâce à la musique. De jeunes musiciens professionnels de l'orchestre ostinato et des détenus se sont rencontrés en fin de semaine dernière à la prison du Réau, le temps d'une création. Alors au-delà de l'aspect artistique, il s'agissait de favoriser une rencontre fraternelle autour du langage universel de la musique. Reportage. Ce vendredi, au centre pénitentiaire sud-francilien, les djembe battent en rythme avec les violons. 23 musiciens professionnels de l'orchestre ostinato et 23 joueurs de djembe détenus dans la prison de Réau présentent ensemble un concert répété depuis une semaine. C'est une œuvre qui a été composée spécifiquement pour orchestre et djembe. Et on s'est rendu compte que les détenus vivent quelque chose d'exceptionnel. Les personnes qui jouent du djembe vivent quelque chose d'exceptionnel parce qu'elles créent, parce qu'il y a un peu d'improvisation, parce qu'elles sont au contact de professionnels de la musique. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que le public qui n'a pas participé activement, qui n'a pas créé, on pourrait se dire ceux-là vont rester passifs. Et il y a un enthousiasme exceptionnel aussi de leur côté parce qu'ils voient leurs co-détenus ou les personnes qui côtoient régulièrement jouer. Et ça crée une émotion aussi de leur côté. Dans le cadre de notre peine, ça nous permet de sortir de la cellule et de ne pas rester enfermés. Et d'évacuer un peu les émotions aussi, je dirais. D'évacuer un peu le stress qu'on a. Un atelier où professionnels et détenus forment un même orchestre, uni par le langage universel de la musique. On est un groupe, on est coordonnés, et puis on fait qu'il n'y a pas de gens de l'extérieur ou de gens de l'intérieur. On est tous ensemble. Sans nous, ils peuvent rien faire. Sans eux, on peut rien faire. C'est-à-dire, on fait tout ensemble. Et oui, je pense qu'on fait qu'un. Un reportage à retrouver en intégralité sur le site de KTO. Et on poursuit avec la chronique de Jasmin Lemieux-Lefeuvre. Il nous parle d'initiatives missionnaires au Canada. Alors, bonjour. Belle continuité de la saison de Pâques. Alors, un peu partout en Occident, les paroisses catholiques sont à la recherche de modèles pour les aider à une conversion missionnaire. En Amérique du Nord, il y a deux paroisses qui, par des livres, ont vraiment donné de beaux modèles. Alors, il y a James Mallon, le prêtre de Halifax au Canada, que vous connaissez bien, qui est allé faire la promotion de son livre «Manuel de survie pour les paroisses ». Et l'autre livre, c'est « Rebuild », histoire d'une paroisse reconstruite. Alors, c'est une histoire qui se passe du côté du Maryland, aux États-Unis, dans la ville de Timonium. Et les deux co-auteurs, l'abbé Michael White et l'adjoint laïque Tom Cochrane, sont à Québec depuis hier, aujourd'hui aussi, pour rencontrer les équipes pastorales du diocèse de Québec, mais également du diocèse des alentours. Et par le biais d'ateliers, pouvoir voir exactement comment, de façon pratique, on peut devenir de plus en plus missionnaire. Hier soir, il y avait aussi une conférence publique qui a permis à toutes les personnes intéressées à vivre ce renouveau, à pouvoir écouter cette expérience. Et puis, ce que j'aime beaucoup, tant de James Mallon que de l'abbé White et de Tom Cochrane, c'est qu'il n'y a pas du tout une ambition de donner des recettes pré-manchées qui nous obligent à fonctionner de certaines manières. Mais il y a vraiment des façons de pouvoir évangéliser avec des inspirations nouvelles. Et c'est ce qu'on vit ici, à Québec, et qu'on espère qu'un peu partout à travers le monde, grâce à la traduction, d'autres milieux pourront bien bénéficier. Merci beaucoup, Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité. C'est le dossier. Les chrétiens du Burkina Faso ont été, une nouvelle fois, pris pour cible dimanche. Au moins quatre fidèles ont perdu la vie après l'attaque d'une église catholique atouflée, village dans le nord du pays. C'est la quatrième attaque contre les chrétiens depuis le 29 avril. En plus de l'enlèvement de l'abbé Yougbaré à la mi-mars et l'assassinat du père Fernandez le 15 février, toutes ces attaques sont attribuées à une dizaine de groupes djihadistes. Mgr Paul Ouédraogo, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes archevêque de Bobo Dioulasso. Vous êtes également président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Je le disais, dimanche, la communauté catholique a été une nouvelle fois prise pour cible dans le village de Touflet. Alors, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Eh bien, moi-même, je suis ici, donc je n'étais pas au Burkina. Et ça s'est passé au moment où, ici, à Notre-Dame de l'Assomption de Passy, moi-même, je célébrais une messe avec la communauté burkinabé, à Paris et dans les environs de Paris, où nous avons pris le temps de prier pour le Burkina pour que, réellement, ce pays retrouve la paix. Et c'est, en fait, après que, sur les ondes, j'ai appris ce qui s'était passé à Touflet. Donc, dans la paroisse de Titao, je suis rentré en contact avec l'évêque du diocèse de Waïguia, qui n'est pas au pays non plus. Il est à une assemblée à Rome. Et, bon, bien sûr, on restait choqués parce que ça commence à se multiplier. Mais, tout compte fait, aussi, nous nous disons que ces djihadistes, bon, ont une stratégie. Je pense qu'ils ont des objectifs qu'ils visent. Bon, on les a vus commencer d'abord à s'en prendre, principalement aux forces de défense et de sécurité. Après, on les a vus s'en prendre à des populations, tout simplement, et au débit de boissons et d'autres lieux de divertissement. On les a vus s'en prendre également, bien sûr, à des communautés ethniques. Donc, pour essayer, je pense, de créer une dynamique, j'allais dire, de guerre civile entre des ethnies différentes qui pourraient, c'est vrai, se rentrer dedans, se faire la guerre. Et, justement, on a eu un dérapage, déjà, en janvier 2019, du côté de Yirgouz, qui nous a beaucoup peinés. C'était quand même une première dans le pays. Et, actuellement, on a le sentiment qu'ils voudraient jouer la carte religieuse, bon, pour amener sans doute les communautés de différentes confessions religieuses, j'allais dire, à se rentrer dedans et à commencer une guerre religieuse qui, elle, est encore plus difficile à contrôler. – Le dialogue interconfessionnel, on y revient dans quelques instants, juste avant, pourquoi dans le nord du pays, plus précisément ? – Le dialogue, pourquoi dans le nord du pays ? En fait, bon… – Les attaques, je précise. – Les attaques, parce que le nord du pays et même l'est, il faut dire que c'est la zone frontalière, voilà. Il y a une longue frontière avec le Mali, il y a une frontière avec le Niger. Et je comprends que ces groupes-là ont besoin de ces zones-là, avec des replis possibles dans l'un ou l'autre pays, en fonction de là où vient évidemment la contre-attaque. Et on les a vus, même à l'est, quand il y a eu une opération d'envergure, très rapidement, ils sont passés au Bénin, ils sont passés au Togo, ils sont passés au Ghana, à la frontière la plus proche. Donc c'est sûr qu'ils tiennent à rester un peu sur la zone frontalière. Bon, qui heureusement, malheureusement aussi, bon, c'est une zone un peu plus désertique, qui économiquement connaît aussi beaucoup plus de problèmes de développement. Et donc c'est la zone aussi où je pense les jeunes, les désœuvrés, sont certainement des cibles assez faciles à mobiliser pour de telles opérations. – Une zone effectivement difficile à contrer aussi, peut-être pour le gouvernement ? – Oui, puisque, bon, cette longue frontière, elle est quand même difficile à gérer, c'est plus de 1000 kilomètres, et on sait qu'ils ont commencé à travailler au Mali, au Niger. Maintenant, bon, le Burkina a été épargné pendant des années, mais on voit quand même que depuis 2015, ils sont rentrés au Burkina, et puis bon, ils y sont. – Alors, on parlait des attaques contre les catholiques. Depuis quatre ans, il y a aussi des imams qui ont été visés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, du dialogue interreligieux dans le pays ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il y a une bonne entente ? – Au niveau des responsables, je crois que nous sommes décidés à cultiver le dialogue interreligieux. Il n'y a pas une autre manière de promouvoir le vivre ensemble que dans le dialogue interreligieux. Et en fait, ce qui se passe dans les communautés locales, bon, les gens, ils s'en rendent bien compte, c'est pas les musulmans de Dablo qui s'en sont pris aux chrétiens de Dablo pendant qu'ils priaient. Et les musulmans de Dablo, ils étaient au cimetière pour enterrer, j'allais dire, ce prêtre qui a été tué avec ses fidèles. Donc, je pense que le dialogue interreligieux, nous sommes obligés de le cultiver, c'est une nécessité pour le vivre ensemble et pour la cohésion sociale. Maintenant, je peux comprendre que ce dialogue interreligieux ne convient pas à tout le monde, notamment à ces groupes djihadistes et à ces groupes, j'allais dire, fondamentalistes. – Alors du coup, comment vous faites pour ne pas céder sur place à ce conflit interconfessionnel ? Qu'est-ce que vous dites-vous en tant que pasteur à vos fidèles ? – Bon, il faut que les fidèles réalisent quand même qu'il y a de la manipulation par derrière pour ne pas donner, je pense, aux djihadistes de pouvoir atteindre trop facilement les objectifs qu'ils visent, mettre le chaos et puis une guerre civile qui serait difficile effectivement à gérer. Donc, les populations doivent résister à cela et souvent les populations se connaissent aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile parce que bon, on pourrait dénoncer un peu plus toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas toujours été là quelque point. Mais bien sûr, vous êtes nécessairement la cible aussi de prochaines attaques. S'ils ont le sentiment qu'ils ont été dénoncés par tel ou tel ou tel, évidemment, c'est sûr que vous n'êtes plus en sécurité. – Alors, on sait que la France est engagée dans la région, au CEL notamment, pour contrer le terrorisme. Comment est-ce que vous observez l'action de la communauté internationale ? Est-ce que vous appelez à davantage ? Quel est votre regard ? – La communauté internationale, elle peut faire certainement plus parce que je pense que ce G5 qu'on essaye de mettre en place, donc avec la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina et le Tchad, serait beaucoup plus opérationnel que quand même, on réussirait à mieux contrôler et à mieux maîtriser, j'allais dire, ces groupes. Mais je pense que ça traîne, c'est des questions de finance, c'est des questions assez délicates. Mais il y a surtout, il y a surtout, il pourrait faire plus au niveau du renseignement parce que pour contrer ces attaques, il n'y a pas mieux que le renseignement. Et on l'a vu récemment avec les deux otages français qui ont été libérés avec l'Américain et puis la Sud-Coréenne. Bon, c'est le renseignement qui a permis de les localiser. Et donc, si le renseignement se faisait plus coopératif avec, j'allais dire, les forces locales, les forces sur place, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait quand même gérer mieux. – Qu'est-ce que vous attendez également des chrétiens, cette fois-ci, dans le monde ? – Des chrétiens dans le monde, c'est d'avoir, bien sûr, la solidarité, la compassion, c'est sûr, de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont visés, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans cette partie de l'Afrique. Et nous-mêmes, nous sommes solidaires des chrétiens qui sont persécutés ailleurs. Et je pense que les chrétiens ont une arme aussi qui est l'arme de la prière. Voilà, la prière qui permet, j'allais dire, de rester, de continuer de rester fidèle à sa foi, de l'exprimer, de dire sa confiance en un Dieu et aussi de confier à ce Dieu, j'allais dire, la conversion des violents, parce qu'ils ont besoin d'un cœur plus humain, puisque ceux qui le pompent s'en prendre à des victimes vraiment innocentes, qui n'ont rien fait et quelquefois qui sont juste en train de prier, d'adorer le Seigneur, je pense qu'on attend que le bon Dieu leur donne un cœur plus humain. Et là, nous prions beaucoup pour cela. Comme on dit, ils peuvent nous violenter, ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent quand même pas nous empêcher de continuer de les aimer et de prier pour eux. – Au-delà de l'attaque du 13 mai, en marge d'une procession mariale dans la ville de Bâme, il y a eu également une attaque, quatre fidèles qui ont été tués. À ce moment-là, nous avons appelé le curé de Bâme, le curé de la paroisse de Bâme, et il nous disait sa difficulté à accompagner les fidèles qui ne comprenaient pas pourquoi Dieu, au fond, Jésus permettait ça, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Quelle réponse, quel accompagnement ? – Bon, l'accompagnement, c'est certainement la présence, et puis de dire que le fidèle, Dieu n'est pas à notre service pour répondre, j'allais dire, du tac au tac, bon, il ne compte pas comme nous. Et je pense que Dieu ne peut pas ne pas écouter son peuple qui crie vers lui. Nous sommes d'accord que les délais, ces délais à lui, ne sont pas toujours les délais qui nous intéressent. Et donc, je pense qu'au fond, il faut de la patience, il faut de la persévérance, mais il faut rester debout et ferme, je crois, dans la foi. Et c'est à cela qu'on invite. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Je prends un diocèse comme celui de Dori. Bon, il opère à un repli stratégique de tous les agents pastoraux au niveau des centres paroissiaux. Donc, il lui devient difficile d'organiser, j'allais dire, la vie paroissiale en dehors des centres paroissiaux. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc, il faut à la fois que les moyens de l'État soient mis en place pour mieux contrôler, j'allais dire, la zone et puis assurer à tous les citoyens un peu plus de sécurité. Ce qui faciliterait, bien sûr, l'exercice du culte public. Et bien sûr, nous, nous collaborons avec les autorités locales, avec les forces de défense et de sécurité. Et nous appelons de tous nos voeux, vraiment, que ce phénomène, il recule de plus en plus. Donc, au fond, vous gardez, dans cette période très douloureuse, vous gardez l'espérance néanmoins pour l'avenir. Oui, ce sont des martyrs. Mais comme disait Tertullien, je crois, le sang des martyrs est toujours une semence pour les chrétiens. Voilà. Je pense que la communion des saints, c'est cela. C'est cela qui permet à l'Église de grandir, en sa branche qui est toujours sur terre et en cheminement, et également, en sa branche, j'allais dire, qui a déjà rejoint le Royaume. Et je pense que c'est cette solidarité-là qui nous tient, unis dans la même famille. – Vous rentrez prochainement au Burkina, après ce séjour en France. – Dès le vendredi. – Dès le vendredi, qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez dire aux fidèles sur place ? – La première chose, c'est d'abord m'enquérir de savoir ce qui s'est passé, et de rentrer en contact avec les différents pasteurs qui ont été éprouvés, leur manifester la compassion et la solidarité. Et nous continuons d'organiser cette prière que nous avons à la fin de chaque célébration eucharistique. Nous avons proposé aux fidèles une prière pour le Burkina, et je pense que toutes les communautés, à la fin de chaque célébration eucharistique, la prennent. – Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi, excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501